Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alayhi wa sallim, assalamu alaykum wa rahmatullah. D'abord, nous remercions Allah tabarak wa ta'ala. Je commence par rectifier, je ne suis pas parmi les grands prêcheurs ou les prédicateurs. Non, seulement on s'est débrouillé pour faire comprendre à nos frères et sœurs ce que nous avons pu apprendre sur la religion. Donc, c'est ça, ce n'est pas parce que je suis l'un des plus grands ou non, 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 ce n'est pas ça. Donc, concernant le mois de Ramadan, oui, ça s'approche petit à petit. Il ne nous reste maintenant que deux semaines, jour pour jour, puisque nous sommes au quatorzième jour du mois de Shaban, c'est-à-dire le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc, exactement dans 16 ou dans 15 jours, nous allons commencer le mois de Ramadan, incha'Allah. Donc, pour les préparatifs, d'abord, il faut se repentir, un repentir sincère. Et qu'est-ce que c'est le repentir en islam? Se repentir en islam, c'est dans son fort intérieur dire, j'abandonne tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, tout ce que je pratiquais qui n'était pas bon, j'abandonne cela. Il y a le mensonge, les calomnies, le vol, la tricherie, la corruption, etc. Donc, j'abandonne tout ça. C'est ça, c'est ça, le repentir. Bon, je ne faisais pas du bien, je ne priais pas, je ne donnais pas de l'aumône, je ne lisais pas le Coran. Maintenant, je veux martéler à cela, à la prière, aux invocations, à la lecture du Saint-Coran, ainsi de suite. Donc, c'est ça, le repentir. Donc, c'est la première des choses. Le mois de Ramadan doit nous trouver repentis, un repentir sincère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut faire un calendrier. Il faut se faire un calendrier d'adoration. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, je veux lire le Coran en entier, tout le Coran. Bon, quel programme que je dois prendre pour arriver à cet objectif ? Donc, par exemple, on peut dire, vous pouvez dire, bon, après la prière de l'aube, je prends deux heures du temps. Et après chaque prière de l'aube, ces deux heures du temps, je les consacre à la lecture du Saint-Coran. Ou bien, après chaque prière, je prends 30 minutes. Je consacre ces 30 minutes à la lecture du Saint-Coran. Bon, ça, c'est concernant le Coran. Les prières siroligatoires, puisque nous avons les prières obligatoires, ça c'est obligatoire, on doit prier. Celui qui ne prie pas, n'est pas musulman. Et celui qui n'est pas musulman, on ne lui demande pas de gêner. Puisque les conditions pour gêner, il faut être musulman. Ça, c'est la première condition, il faut être musulman. Donc, les prières obligatoires, ça c'est obligatoire, on doit les prier. Maintenant, les prières siroligatoires, je veux faire combien de prières siroligatoires par jour ? Ça aussi, il faut faire un calendrier. Je veux faire 10 prières, 10 raquates, ou je veux faire 20 raquates. C'est extrêmement important. Les prières siroligatoires pendant le mois de Ramadan. L'aumône, le sacrifice, qu'est-ce que je veux faire comme sacrifice ? J'ai 10 millions, je veux donner chaque jour combien ? J'ai 5 millions, chaque jour je vais donner combien aux nécessiteux ? Bon, j'ai les moins, je peux aller à la mer pour faire le petit pèlerinage, l'umra. Bon, je me programme. C'est dès maintenant, actuellement, qu'on doit programmer cela. Donc, ainsi de suite. Bon, je dois aller rendre visite aux proches-parents, aux amis, pendant le mois de Ramadan. C'est extrêmement important. Ses oncles, paternel-maternel, ses tantes, paternel-maternel, ainsi de suite. Donc, c'est important. Donc, tout cela rentre dans le cadre des préparatifs pour accueillir ce mois sain de Ramadan. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Et à côté de cela, maintenant, on doit préparer aussi les nourritures. Mais le plus souvent, surtout chez nous ici, qu'est-ce qui préoccupe les gens ? C'est la nourriture. Voilà pourquoi, quand le mois de Ramadan approche, les commerçants, ils augmentent les prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'affluence. Donc, les gens viennent en nombre. Donc, quand il y a des commerçants, pas tous les commerçants, il y a ces commerçants, quand ils voient cela, ils en profitent pour augmenter les prix. Et j'en profite de l'occasion pour dire, ce n'est pas une bonne chose. Le commerçant, surtout, si on est musulman, il faut avoir pitié de ses frères et soeurs. Pendant toute l'année, surtout maintenant, pendant le mois de Ramadan. Il faut avoir pitié des gens. Justement, il y a des commerçants qui augmentent les prix, mais d'autres également, qui n'hésitent pas à diminuer les yeux. Justement, justement, il y a toutes ces pratiques. Donc, qui sont illicites. Il faut abandonner. Donc, il faut avoir pitié des gens. Il faut vraiment assouplir la souffrance des gens. Les gens souffrent. Donc, surtout, actuellement, notre pays, on est en crise. Donc, vraiment, je profite de l'occasion pour demander aux commerçants vraiment de ne pas augmenter des augmentations exorbitantes. Fantaisistes des prix de denrées. Ça, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Donc, tout ça, ça entre dans le cadre des préparatifs pour accueillir ce mois sain de Ramadan. Vous avez rappelé tout à l'heure des préparatifs. Qui doit gêner l'imam ? Est-ce qu'il faut connaître ce qui doit accueillir le bien du musulman ? Bon, celui qui doit gêner, c'est le musulman. C'est la première des conditions. Il faut être musulman. Ensuite, il faut être en bonne santé. Et ensuite, il faut être en place. Il faut être en état de déplacement. Donc, mais si on est malade, qu'on trouve, qu'on peut supporter le jean, il n'y a pas de problème. On est en voyage, on est en route pour l'intérieur ou bien pour l'extérieur. On peut supporter le jean avec le voyage, il n'y a pas de problème, on peut gêner. Mais ce que l'islam dit, si on est malade ou on est en voyage, on peut rompre le jean. Et à la fin du mois de ramadan, on paye ce qu'on avait mangé pendant le mois de ramadan, les jours qu'on avait mangé pendant le mois de ramadan. Donc, ce sont les conditions. Maintenant, j'enchaîne. J'ai oublié la question. Voilà. Maintenant, ce qui peut annuler le jean, d'abord, c'est le fait de manger ou de boire ou d'avoir des rapports intimes avec son épouse dans la journée. Pas la nuit. Dans la journée. Donc, si un jeûneur, un musulman, mange ou il boit, ou il y a eu des rapports entre lui et son épouse, et vice-versa, là, le jean est annulé. Le jean de ce jour-là est annulé. Donc, ça... Et celui qui date volontairement le jean, quelle est sa repentance ? Bon, celui qui... La mission ? Celui qui mange volontairement... Bon, il y a des punitions. Non seulement il doit rembourser le jour, mais il doit jeûner aussi deux mois successifs. Ça, c'est la punition. Donc, il faut éviter cela. Cela est interdit de manger, un musulman mange pendant le mois de ramadan. Donc, ça... Quelque part, on dit, même s'il jeûnait toute sa vie, il ne pourra pas rembourser le jour, là. Le jour qu'il a mangé volontairement, hein, et il n'avait pas... Il n'était pas malade, il n'avait pas d'empêchement, donc il mange volontairement. Même s'il jeûne toute sa vie, il ne peut pas rembourser ce jour-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut... Si on est déjà... On a atteint l'âge de la puberté, il faut jeûner. Il faut jeûner. Que ce soit un homme ou une, hein, ou une femme, il faut jeûner. Donc, acteur de cela aussi, le prophète Père Sallu sur lui avait dit, tout le corps doit jeûner. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger, boire et d'avoir des rapports. Hein, le corps doit jeûner. Les oreilles doivent jeûner. On ne doit pas écouter tout ce qui est illicite, comme la musique, par exemple. La musique est illicite en islam. Hein, ça peut annuler le genre, comme ça peut diminuer les biens qu'on peut avoir pendant le genre. Les yeux, on ne doit pas regarder tout ce qui est illicite. La langue, hein, ne doit pas parler de tout ce qui est illicite. Le mensonge, calomnie, ainsi de suite. Hein, donc, on ne doit pas parler, on ne doit pas dire tout ce qui est mauvais. Insulter, injurier, maudire, tout cela, c'est interdit par la religion. Donc, on doit s'abstenir les bras ou les mains. Les mains ne doivent pas toucher tout ce qui est illicite. Par exemple, excusez-moi, même avec son épouse, on ne doit pas s'amuser pendant la journée du mois du Ramadan. A plus fortes raisons maintenant, hein, une femme qui ne nous appartient pas, une femme, hein, d'autrui. Les pieds aussi, on ne doit pas aller, hein, n'importe où. Par exemple, dans des endroits où, hein, on fait des choses illicites, hein, on joue au damier, on joue au lido, hein, aux cartes, ou au jeu d'hasard, aux loteries. Hein, hein, d'abord, toutes les loteries sont illicites en islam. Toute loterie est illicite en islam. Donc, on doit éviter cela pendant le mois de Ramadan. Hein, pendant toute l'année, et surtout maintenant pendant le mois de Ramadan. Donc, voici là, hein, quelques aspects qui annulent le jeûne, hein, mais est-ce que, hein, en ce qui concerne le corps, ça, les oulémas disent, ça n'annule pas le jeûne, mais ça a diminué, hein, les biens qu'on pouvait avoir pendant la journée, pendant le jour qu'on a gêné. Bon, ça, c'est, les pliés de l'islam, nous savons, l'islam a cinq pliés, hein, l'islam a cinq pliés. Tout musulman doit connaître ces cinq pliés de l'islam. Donc, ce sont, d'abord, l'attestation, attester qu'il y a des divinités, hein, en vérité, à part Allah, hein, donc, ensuite, attester, hein, le prophète, hein, Mohamed, où Mohamed est l'envoyé de Dieu. Donc, ça, c'est la clé de l'islam. Par exemple, c'est lui qui n'était pas musulman, pour qu'il, hein, se convertisse en islam, forcement, il doit prononcer ces deux phrases-là. J'atteste qu'il y a des divinités, en vérité, à part Allah, et j'atteste, hein, le prophète, le Mohamed est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est la première prière de l'islam. Ensuite, vient la prière. On doit prier les cinq prières obligatoires. Il y a des prières obligatoires, hein, mais les cinq prières obligatoires, on doit les prier chaque jour. Ensuite, il y a la zakat, l'aumône. Là, c'est quand on a le moins, quand on a le moins, on nous demande de donner, hein, quelque chose de notre fortune. Et nous allons parler de cela, Inch'Allah, prochainement, puisque c'est vaste. Donc, une fois par an. Ensuite, vient se plier le mois du Ramadan. Donc, là aussi, c'est une fois par an. C'est le neuvième mois du mois de lune heure, donc, qui est le mois de Ramadan. Donc, on doit le jeûner. On doit jeûner ce neuvième mois, 30 jours ou 29 jours. Ça, c'est le quatrième plié. Et le cinquième plié, c'est le pèlerinage qu'on doit effectuer une fois par, une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Si on a pu faire le pèlerinage une fois dans la vie, c'est suffisant. Si on a le moins, on peut répéter, mais l'obligation, c'est une fois dans la vie. Ça, c'est pendant le mois de Zilhidja, c'est-à-dire le dernier mois lunaire, le douzième mois. Donc, ce sont là les cinq pliés de l'islam que tout musulman doit connaître. Waalaikumussalam wa rahmatullahi? C'est parti.